1, 2, 3, 4, 5, 6 Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais m'entretenir avec Catherine Sessac, spécialiste du répertoire de Marc-Antoine Charpentier. En 1672, l'année qui précède la création du Malade Imaginaire, le grand événement culturel qui a lieu, c'est la création de l'Académie royale de musique dont Lully, le collaborateur et ami de Molière depuis une dizaine d'années, détient le privilège. Or, cette détention du privilège par Lully a des répercussions considérables sur la vie théâtrale et musicale de l'époque. En effet, Lully, si tôt qu'il met la main sur le privilège, abandonne sa collaboration avec Molière et abandonne le genre de la comédie-ballet. Et, si tôt qu'il met la main sur ce privilège, il impose des restrictions musicales drastiques aux autres troupes parisiennes. Néanmoins, Molière, pour la création du Malade Imaginaire, réussit à obtenir une sorte de dérogation auprès du roi, puisque Lully restreignait à 6 instrumentistes et 2 chanteurs, mais que Molière réussit à aller jusqu'à 6 chanteurs solistes, et c'est l'effectif qu'on le retrouve dans le prologue du Malade Imaginaire. Alors, quand Lully se détourne de la comédie-ballet pour aller travailler à l'Académie de la musique, Molière doit chercher un nouveau collaborateur et il se tourne vers Marc-Antoine Charpentier. Alors, chère Catherine, qui était Marc-Antoine Charpentier ? Et était-il un compositeur connu du public du Palais-Royal en 1673 ? Alors, comme tu l'as rappelé, la rupture avec Lully oblige Molière à trouver un autre compositeur pour ses futurs projets. C'est alors qu'il se tourne vers Marc-Antoine Charpentier, fraîchement arrivé de Rome, où il a séjourné 3 ans. Il est accueilli à Paris par l'illustre Mlle de Guise, qui va être sa principale mécène pendant une vingtaine d'années. C'est d'ailleurs par l'intermédiaire de Mlle de Guise que, probablement par cet intermédiaire, que Molière a été présentée à Charpentier, puisque les deux familles, Guise et Molière, avaient des relations amicales et familiales anciennes. Et à l'époque, cette solidarité était très forte. Donc, Charpentier et Molière sont présentés l'un à l'autre. Et Molière, en fait, se réjouit très rapidement, parce que d'avoir un compositeur partisan du style italien avait tout pour lui plaire. Charpentier est alors un jeune compositeur qui a écrit de la musique religieuse, mais encore rien pour la scène. Molière a-t-il néanmoins pressenti sa capacité à exceller au théâtre ? En 1772, Charpentier compose de nouvelles musiques pour les pièces anciennement composées par Lully, c'est-à-dire Les Fâcheux, Le mariage forcé, Psyché, pièces dont on n'a plus la musique malheureusement. Et donc, voilà, il commence sa carrière comme ça. Mais, évidemment, la véritable première création, c'est le malade imaginaire. Et c'est aussi coup d'essai, coup de maître, qui montre d'une part la très bonne entente qu'il y a eu avec Molière, et d'autre part, un sens du spectacle incontesté. Inconnu du grand public, Charpentier est applaudi pour sa contribution au malade imaginaire. Et du coup, il va continuer sa carrière avec le théâtre français, avec les comédiens du théâtre français, jusqu'en 1786, et ce, malgré toutes les embûches que Lully va essayer de lui mettre sur la route concernant les réductions d'effectifs. Et alors, comment, dans la comédie, les intermèdes sont-ils amenés et intégrés ? Alors, dans le malade imaginaire, les liens avec la comédie ne sont pas toujours évidents, notamment dans le premier intermède. Le premier intermède, par exemple, est amené d'une manière assez artificielle. On y voit l'intervention, pardon, d'un personnage de la comédie italienne, Paul Echinel, qui va donner la sérénade à sa maîtresse douanette, qui est la servante d'Argan. Ce n'est qu'un prétexte, en fait, pour ce qui va se dérouler par la suite dans l'intermède, et qui n'a rien à voir avec l'acte de la comédie qui va suivre. En revanche, le second intermède est introduit par Bérald, qui veut distraire, voire soigner son frère, en lui offrant un divertissement. Le troisième intermède est celui qui s'intègre le mieux à la pièce, car la réception d'Argan dans le corps de ces médecins qui ont été ridiculisés pendant toute la pièce est la condition obligatoire au mariage de Cléante et d'Angélique. Que sait-on de l'orchestre qui accompagnait le Malade Imaginaire à sa création au Palais Royal en 1773 ? Est-ce qu'on connaît les effectifs instrumentaux et vocaux du spectacle à sa création ? En fait, on a peu de documents très précis sur les effectifs de la création du Malade Imaginaire. On a le registre de Lagrange, qui était le registre fait par un comédien qu'il tenait pour les représentations, pour les frais, etc., et la partition elle-même. Alors, à partir de ces deux éléments, on peut estimer qu'on avait un orchestre environ constitué d'une douzaine d'instrumentistes, donc quatre parties de cordes, enfin de la famille des violons, des flûtes à bec, un clavecin, une basse continue et des percussions. Et notamment ces fameux mortiers d'apothicaires, qui ne sont pas des instruments de musique, mais qui sont notés dans la partition de charpentier. Du côté des chœurs, on a un effectif à cinq parties, non pas à quatre comme l'orchestre. Et ce sont les solistes qui se réunissent à ce moment-là pour chanter le chœur. Et ce n'est pas un grand chœur tel que nous le considérons aujourd'hui. C'est un chœur de solistes. Quant au dialogue chanté d'Angélique et de Cléante, ce sont les comédiens eux-mêmes qui vont chanter le dialogue, parce qu'à l'époque, la polyvalence des talents était chose courante. Parler de la musique du Malade Imaginaire est une chose compliquée, puisque la partition n'a pas cessé de changer au gré des reprises du spectacle et des restrictions imposées par Lully à la troupe. Est-ce que tu peux revenir sur les différents états de cette partition ? Alors, l'histoire des musiques du Malade Imaginaire est tout aussi passionnante que compliquée. On distingue en gros trois états, même si c'est encore plus complexe, que Charpentier lui-même désigne dans ses partitions. Le premier, c'est le Malade Imaginaire dans sa splendeur, pour la création de 1773, en ne sachant pas où allait avoir lieu cette création. Le second, c'est le Malade Imaginaire avec les défenses. Quelles sont ces défenses ? Ce sont celles de Lully, qu'il a obtenues par ordonnance royale, afin de réduire le nombre des instrumentistes et des chanteurs sur des scènes autres que celles de l'opéra. Et le Malade Imaginaire rajusté autrement pour la troisième fois, on voit quand même tous les problèmes qu'il y a eu, est probablement destiné à une reprise à Versailles en janvier 1786. Mais reprenons l'histoire. Dans l'espoir d'être invité à la cour, Molière et Charpentier conçoivent un grand prologue à la gloire de Louis XIV, qui vient de combattre avec succès en Hollande. Lorsque le Malade fut créé à Paris, on ignore en fait si ce prologue fut joué, et même s'il fut jamais représenté. Parce qu'il existe un autre prologue, considérablement réduit par rapport au premier, qui met en scène une bergère, qui se plaint de ses mots d'amour, et qui constitue une plaisante parabole de ce qui va suivre, c'est-à-dire la pièce. Il est possible, je dis bien possible, que les vers soient de Molière, et que la musique soit de Charpentier, et que tout ça a été fait en quelques jours, après l'annonce que la comédie ne sera pas représentée à la cour. Dans la version originale, le premier intermède, j'en ai déjà parlé, met en scène Paulie Chinel, qui se prépare à donner la sérénade à sa maîtresse, Toinette. Il va être interrompu par des violons, puis par des archers, qui le condamnent à recevoir croquignoles, et des tapes sur le visage, c'est un terme qu'on n'emploie pas beaucoup aujourd'hui, et coup de bâton. Bien qu'uniquement parlé, le rôle de Paulie Chinel trouve son ressort comique dans ses pantomimes, personnages de la comédie italienne, et ses nombreuses analogies musicales, tout particulièrement la composante rythmique donnée par les répliques très brèves, les répétitions et les onomatopées. Quelle impertinente harmonie vient t'interrompre si m'avoir ? Fais-la ! Taisez-vous, violon ! Laissez-moi me plaindre à mon aise les cruautés de mon inexorbre ! Taisez-vous, vous dis-je ! C'est moi qui veux chanter ! Fais-donc ! Ouais ! Fais-le pour rire ! Ah, que de bruit ! Le diable vous emporte ! Son rage ! Vous vous taurez-moi ! Dans le second intermède, Bérald, pour calmer les humeurs de son frère Argan, lui annonce l'arrivée de musiciens et de danseurs. La composition proprement envoûtante montre les vertus thérapeutiques de la musique. Le troisième intermède met en scène l'intronisation d'Argan selon une parodie des cérémonies de la faculté de médecine et notamment celle de Montpellier, qui était la faculté de médecine la plus réputée de France. et Molière avait voyagé et il avait assisté à une de ces cérémonies où il y avait de la musique, il y avait plein de choses, et je pense qu'il savait exactement ce quoi il parodier. Ici, dans cet intermède, la musique laisse la part belle au texte, écrit dans un latin qu'on appelle latin de cuisine, car il mêle suffisamment de français et même d'autres langues pour qu'on en comprenne parfaitement le sens. Le rythme musical et les réponses systématiques d'Argan aux questions auxquelles il est soumis, « Cisterium donnare », « Postea segnare », « Insuita purgare » concourent à l'expression d'un comique incroyable. Si l'on joue cette comédie sans cet intermède, une part essentielle de l'œuvre est perdue. Outre le prologue qui a été refait, c'est le premier intermède qui a subi le plus de métamorphoses. Dans la version de 1774, la scène de Polychinelle est remplacée par deux airs en italien, pas de Molière, qui confèrent un tout autre climat à l'intermède. Dans la plupart des éditions, ces deux versions sont mêlées, ce qui crée une incohérence totale. Sur une estampe célèbre de Jean le Potre, on voit la représentation du malade imaginaire en 1674, en juillet, à la cour devant le roi. Que nous dit cette estampe de la musique de Charpentier et de la façon dont elle fut interprétée en ce jour de juillet 1674, à Versailles ? Alors en fait, d'après cette gravure, on observe que les effectifs sont vraiment bien plus nombreux que ceux dont j'ai parlé pour la création au Palais Royal. Alors, deux hypothèses, soit un effet de la bienveillance de Louis XIV, soit tout simplement, et c'est celle que je retiens, un effet de propagande très courant dans les images publiques de cette époque. La présence des violonistes rappelle la part musicale importante au sein de la pièce, mais ne correspond pas à la scène qui est représentée à ce moment-là. On peut aussi imaginer que c'est Charpentier qui dirige l'orchestre. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, le coup de maître de Molière et Charpentier, c'est d'avoir réussi à varier chacun des moments musicaux de la pièce, depuis le prologue jusqu'au divertissement final. Est-ce que tu pourrais revenir sur ces différents moments musicaux et les caractériser en quelques mots ? En effet, le coup de génie du Malade Imaginaire est que chaque intermède ne ressemble ni au précédent, ni au suivant. C'est à chaque fois une surprise. On est vraiment émerveillé de voir à quel point Charpentier, débutant en la matière, a le sens du théâtre et du comique, et déjà de l'opéra. Car rappelons que Cadmus et Hermione, le premier opéra français de Lully, va être représenté deux mois après la création du Malade Imaginaire. Dans tout le Malade Imaginaire, texte et musique sont en parfaite osmose. Dans les registres les plus divers, la pastorale dans le prologue, la farce dans le premier intermède, le dialogue amoureux entre Cléante et Angélique, la galanterie exotique dans le deuxième intermède, et le divertissement parodique dans le dernier intermède. Je te remercie Catherine. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada